La mise en place de l'accord d'Alger annoncé par les autorités de la transition fait des polémiques. Vous aurez dans cette édition le secrétaire général de la coalition du peuple pour la Zawad, Ousmane Aga Mohamed Houlda, sur la question. La rencontre entre le Premier ministre Moktaouane et les forces vives de la nation Mousseline Diabamakou. Objectif, mettre en place un cadre de concertation autour des réformes politiques et institutionnelles. Vous aurez dans cette édition le compte-rendu du président du parti APM Maliko. Arrêt de travail des camions bennes dans les districts d'Ebamakou et environ. Les raisons tournent autour du paiement de la rédivance du péage. Les transporteurs comptent ainsi observer une grève de 72 heures à partir du 23 mars prochain. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Mesdames et Messieurs, merci d'être avec nous sur Liberté Télévisions. Je vous le disais en titre. L'équipe de la transition voudrait accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger afin de mettre fin au conflit du Nord. Cette décision a causé des débats au sein des différents partis politiques, de la société civile et même de la population lambda. Nous avons approché les secrétaires généraux de la coalition du peuple pour l'Azawad afin de savoir en quoi sa mise en œuvre pourra mettre fin au conflit du Nord. Mohamed Ousman Agha, Mohamed Oul répond aux questions de Kadiatou Guindo. Je crois que c'est tout à fait une mission qui est la l'air. Les autorités de transition, de part même l'acte constitutif qui est la charte, considèrent la mise en œuvre intégrale de l'accord comme une des priorités. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour de la mise en œuvre de l'accord. En réalité, moi j'ai toujours dit que c'est un débat qui n'a pas raison d'être. C'est un accord vraiment pour la paix. Et toutes les dispositions qui sont mises en œuvre sont des dispositions qui sont consensuellement décidées. Donc les termes que moi j'utilise très souvent c'est une mise en œuvre intelligente et intégrale de l'accord. Intelligente pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un débat entre les parties prenantes qui permet de le mettre en œuvre. Et dans ce débat, il faut faire attention aux aspects qui ne sont pas bien pour les pays et ils sont déjà préservés par l'accord lui-même. Donc honnêtement, pour revenir à votre question, la transition est dans son rôle d'accélérer la mise en œuvre de cet accord. Parce que tant qu'il n'est pas mis en œuvre, qu'on ne tourne pas la page, on sera toujours dans une situation de ni paix ni guerre. Et qu'on sera beaucoup plus proche de la guerre, de l'insécurité que de la sécurité. Donc c'est pourquoi il y a lieu d'aller rapidement dans cet accord. C'est un appel à l'endroit du gouvernement de faire en sorte que la population puisse comprendre le contenu de l'accord. Il faut l'expliquer aux populations. Il faut qu'il y ait des débats uniquement sur l'accord pour expliquer que ce qui se dit par un certain nombre d'acteurs très acharnés, très excités par rapport à l'accord, c'est vraiment, j'appelle ça du populisme. Honnêtement, ça n'a pas... Je n'ai rien contre eux, mais ceux qui dénoncent, qui disent aujourd'hui, l'accord est ceci, l'accord est cela. Honnêtement, je n'ai rien contre eux, mais ils ne sont pas en train de dire vrai. L'accord d'Alger est une chance pour le Mali. Et ça permet à l'ensemble des Maliens qui veulent vraiment reconstruire ce pays-là, pour qu'ils répondent à nos aspirations de faire ce travail de reconstruction, de refondation, tout en préservant notre unité nationale. Et à l'endroit de la population malienne, c'est de croire que personne n'est plus malien que l'autre. Il faut comprendre que tout le monde est malien et que tout le monde travaille pour le Mali. Mais il faut aussi savoir que les gens ont toujours des problèmes. Ils ont des difficultés personnelles, ils ont des difficultés personnelles, il faut les comprendre. Continuer à discuter. Il y a beaucoup de problèmes pour notre pays. Donc il faut considérer ça tout en comprenant qu'il n'y a pas plus malien que malien. Tous les Maliens sont maliens et chacun travaille pour le Mali. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde global où il y a plusieurs intérêts, plusieurs agendas, agendas souvent qui peuvent créer la confusion dans la lecture, la compréhension, les positionnements des uns et des autres. Parce que chacun est manipulé ou tiré de quelque part. Donc il faut qu'on arrive à comprendre que tout ça, c'est des choses qui sont normales, qui arrivent et qui vont passer. Et qu'on mette vraiment au-dessus l'union de nos populations pour un Mali vraiment uni, apaisé et vraiment qui renoue avec ses pratiques de paix. Voilà l'appel que je vais lancer. Sinon, l'accord d'Alger, il faut que les gens se comprennent que c'est une chance. C'est une chance pour le Mali. C'est vraiment une chance pour le Mali. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont signé sont les plus convaincus que c'est une chance pour le Mali. Personne ne veut la guerre aujourd'hui. C'est pourquoi le terme de guerre imposée est plus valable. Il y a beaucoup de guerres aujourd'hui qui se passent dans notre pays, en réalité, qui nous sont imposées. Donc nous devons avoir l'intelligence et la chance de ne pas nous embarquer dans les agendas qui nous sont imposés. Et donc, le seul objectif, c'est de nous détruire et de mettre à genoux notre pays. Toutefois, qu'on tombe dans ça, ce n'est pas bon. Bon, le mot de la fin, c'est de vous remercier, vous qui avez pris l'initiative de nous approcher, afin que nous donnions un peu notre lecture par rapport à la question de l'accord d'Alger. Et en même temps, encourager les autorités de transition et l'ensemble des partis prénantes vraiment à accélérer sa mise en œuvre intelligente et intégrale, cela est extrêmement important. Parce que tant qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à maîtriser un peu nos armées, on ne peut pas dire que nous maîtrisons la sécurité. Il ne peut pas y avoir plusieurs armées éternellement sur le territoire. Il faut à un moment donné qu'on puisse dire, OK, aujourd'hui, c'est fini. Nous avons une seule armée nationale avec des partenaires internationaux pour la sécurité de notre pays. Il faut qu'on arrive à ça rapidement et on ne pourra pas arriver à ça tant qu'on ne se donne pas la main pour une mise en œuvre accélérée et intelligente de cet accord d'Alger qui demeure la chance pour le Mali. Autre chose à présent, une rencontre importante a eu lieu ce lundi 15 mars entre le Premier ministre Mokhtarouane et les forces vives de la nation, composées notamment des représentants des partis politiques de la société civile ainsi que des représentants des groupes aux armées impliqués dans le processus de paix. L'objectif, c'était d'évoquer dans les détails les réformes politiques et institutionnelles à engager avant les élections prévues en mars 2022. C'est dans ce cadre que nous avons approché le président du parti APM Maliko, Modibou Kadiouge. Selon lui, la création de ce cadre est salutaire car cela va réduire les frustrations. Il est au micro de Kedja Tukindo. Je pense que ce qu'on peut dire de cette rencontre, c'est que c'est une rencontre qui est venue au bon moment. Vous savez, quand une activité concerne plus d'un département ministériel, il est important qu'il y ait un niveau de coordination. Et les réformes institutionnelles et politiques, c'est vrai, c'est le ministère de la Réfondation, mais c'est aussi le ministère de l'Administration territoriale. Donc le fait de créer un comité d'orientation stratégique, un cadre de concertation pour faire la coordination de ces activités, est une très très bonne initiative que nous nous avions à l'époque demandée. Et les discussions autour de ces cadres se sont tenues hier. C'était le terme de référence. Après la coordination, c'était un cadre consultatif. Un cadre consultatif créé auprès du Premier ministre. Et pour l'aider à la prise de décision, nous avons bien apprécié le caractère inclusif de ces cadres. Il y avait des partis politiques, la société civile, les mouvements signataires, les légitimités traditionnelles. Et donc ce cadre comprend toutes ces structures. Il est demandé que ces structures se fassent représenter. Et ça va être un cadre composé de 50 personnes, des personnalités politiques et civiles qui vont être là, qui vont donc réfléchir aux réformes et qui vont faire des propositions. Et il y aura certainement des commissions de travail, certainement au nombre de 4 ou 3, ça dépend. Les débats sont allés dans plusieurs sens. Et il y aura une plénière. Et quand la plénière va décider des choses, c'est ce qui va être proposé au Premier ministre. Et le Premier ministre décidera de la suite à donner. C'est une très bonne chose. Et que l'inclusivité soit là, que tout le monde soit représenté et qu'il y ait le débat. Et les réformes vont porter sur plusieurs choses. Il y aura certainement le débat sur la constitution, la révision constitutionnelle. Il y aura le débat sur la régionalisation. Il y aura le débat sur la réorganisation territoriale. Il y a aussi le système électoral. Le système électoral, la question va être abordée. Il y a eu beaucoup de discussions. Et vous aurez certainement les échos qui vont être donnés par les organes de presse. Et aussi par les voix officielles, certainement de la primature et des départements concernés. Et les réformes institutionnelles, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. On est revenu sur le débat sur l'organe unique de gestion. Il y a eu aussi beaucoup de discussions sur les aspects des réformes constitutionnelles. Les uns et les autres, ça a été l'occasion pour les uns et les autres de dire tout ce qui a été fait jusque-là. Et qu'est-ce qu'ils pensent des termes de référence ? Les améliorations à apporter à ces documents. Que ce soit le contenu, que ce soit la forme, les gens ont fait des observations très intéressantes. Et en conclusion, le Premier ministre a décidé de formaliser. Et très très bientôt, il va formaliser ces cadres. Où les représentants des partis politiques, des mouvements signataires, de la société civile, et il y avait aussi les syndicats, j'ai oublié de le dire, les légitimités traditionnelles vont se retrouver dans ces cadres pour faire ces réflexions. C'est que nous avons insisté sur un certain nombre de choses à cette rencontre. Et nous le répétons à chaque fois. C'est important qu'on se mette d'accord sur un bon chronogramme des réformes. Et la transition, les réformes sont très très importantes. Et quand on se sera mis d'accord sur un chronogramme des réformes, on va alors élaborer un chronogramme des élections. Et c'est en ce moment qu'on va décider, est-ce qu'on va tenir toutes les élections, ou on va se contenter de certaines d'entre elles qui nous semblent les plus importantes. Les élections municipales doivent avoir lieu. Les élections au niveau du conseil des cercles doivent se tenir. Conseil régional, et au conseil des collectivités, ou au Sénat, si les réformes constitutionnelles vont dans ce sens. Et aussi législatives et présentielles. Est-ce qu'il faut tenir toutes ces élections, ou est-ce qu'il faut se contenter des législatives et de la présentielle ? Nous allons décider de cela, en ce moment, quand on aura un bon chronogramme des réformes. C'est vrai, les réformes les plus demandées, c'est la révision constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Même des modes de scrutin sont liés à notre constitution. Donc, l'accent doit être mis sur la révision constitutionnelle. Les gens ont beaucoup insisté sur la rélecture également de l'accord pour la paix. Et il y a certainement des débats qui auront lieu également sur l'accord pour la paix. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, c'est venu au bon moment. C'était attendu depuis très très longtemps. Nous avons tenu à saluer l'initiative. C'est une très très bonne chose, que ces cadres soient créés. C'est vrai, c'est un cadre consultatif. Ce n'est pas que les décisions prises là-bas vont tout de suite être exécutoires. Et il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs niveaux de validation après. Certaines décisions passeront par d'autres niveaux et conseils des ministres et CNT. Mais ce sera le lieu pour que les uns et les autres soient là, donner leur point de vue, leur expérience. Et cela va s'ajouter aux compétences techniques qui vont être créées par le Premier ministre. Et tout cela mis ensemble, je pense qu'on pourra aller très vite en ce moment dans les réformes. Donc nous, nous avons vraiment salué, au nom de l'APM Maliko, nous avons salué l'initiative. Ça va réduire les frustrations. Ça va réduire les frustrations, mais ça dépend aussi de ce qu'on fera des décisions prises dans les cadres. Et vous vous rappelez le débat sur l'organe unique de gestion. Et quand on parle de l'organe unique de gestion, les gens qui ne sont pas très proches de la chose politique ont souvent l'impression que le débat vient juste de commencer. Mais à l'administration territoriale, ils savent très bien que ce débat est en cours depuis des années. Et avec des partenaires du Mali, la société civile, la classe politique, est dans la réflexion depuis un très bon moment. Et normalement, des documents existent par rapport à l'organe unique de gestion. Et le problème de confiance doit être traité si on veut éviter les frustrations. Il se peut qu'on ne puisse pas mettre en place l'organe unique de gestion. Mais quand on le dit, il faut d'abord le prouver. Parce que la raison qui a été évoquée, c'est une raison liée au temps. C'est une raison liée au délai. Parce que la transition, c'est 18 mois, on doit s'en tenir à 18 mois. Il faut prouver que pendant cette période, on ne peut pas mettre l'organe unique de gestion en place et que cet organe prenne en charge les élections sous la transition. Si on arrive à les faire, c'est l'idéal. Parce qu'essayer d'organiser les élections avec les mêmes instruments, avec les mêmes structures, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Il faudrait réellement qu'on réfléchisse à ça. Si on ne peut pas mettre l'organe unique de gestion, il y a eu des propositions dans la salle hier, et il faut voir s'il y a des solutions intermédiaires. En tout cas, il faut changer pour rassurer les gens. Parce que l'objectif de la transition, et l'objectif qu'on doit tous se fixer, c'est ce que nous devons faire pour sortir des éternelles crises post-électorales. Chaque fois qu'on fait des élections, on va à des crises. Chaque fois qu'on fait des élections, on va à des crises. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de ça ? Et si les préoccupations se cristallisent autour des structures qui sont chargées d'organiser ces élections, il faut travailler à ce qu'il y a un changement au niveau des structures d'organisation des élections. L'administration territoriale, le comité de légal accès aux médias d'État, la DGE, plus la CENI, voilà les quatre structures qui s'occupent de l'organisation des élections. Et la classe politique, dans sa majorité, souhaite réellement qu'il y ait un organe indépendant. Et nous l'avons dit aussi, dans certains pays, pour le référendum, ils ont mis une structure spéciale, qui s'est juste occupée du référendum. Maintenant, nous, est-ce qu'on va mettre un organe qui va s'occuper des législatives et de la présencelle ? Et les autres élections, l'administration territoriale va organiser. Tout ça va être mis dans le débat, au niveau de ce cadre d'orientation stratégique, pour aider à une meilleure prise de décision. Je me dis que nous avons tous la bonne volonté de bien faire, d'aider à sortir le Mali de ces crises politiques et répétitives. Le mot de la fin, c'est qu'on tient compte toujours du facteur temps. Et quand on met un organe comme ça en place, le comité d'orientation stratégique, il faut beaucoup travailler sur le volet calendrier, donner un délai. Un délai pour que le chronogramme des réformes soit là, rapidement. Il faut donner un délai pour ça. Et dès lors qu'on a le chronogramme des réformes, on pourra ensuite parler des élections. Donc le facteur temps est très important qu'on en tienne compte. Et enfin, le bras des fers continue entre le ministère des Transports et des Infrastructures et les différents transporteurs autour du paiement de la redevance du péage par passage et par véhicule. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er mars dernier. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques places de camions bennes pour faire le constat. Reportage. Il sont des milliers de personnes à vivre du retrait des sables sous l'eau qui sont ensuite acheminés par les camions bennes dans leurs destinations respectives. Cependant, ces camions bennes sont à l'arrêt depuis plus d'une dizaine de jours. Pour motif, le paiement du péage à chaque passage. Selon le syndicat du sable, ceux qui travaillent au bord du fleuve de Kalabankoro, que ce soit les chauffeurs bennes ou les dames qui extraient les sables, ne font pas partie de cette grève. Ici, à Kalabankoro, nous ne faisons pas partie de la grève des syndicats de camions bennes. Ils ne nous ont pas informés de la grève dès le début. Ils ont discuté avec les syndicats bennes de Koulikoro par rapport au paiement du péage à chaque passage. Nous les avons suivis au départ, mais le 9e jour, nous les avons fait comprendre que ceux qui vivent du retrait de sable ici au bord du fleuve de Kalabankoro sont nombreux. Donc, nous avons approché les syndicats pour qu'ils arrêtent cette grève qui ne nous arrange pas. Nos bennes ne partent pas. Dans les péages, nous ne vivons que de ce travail. Donc, nous allons continuer sur cette lancée. Le syndicat des camions bennes de Kalabankoro, pour sa part, soutient l'idée que s'il n'y a pas d'entente entre eux et les autorités, une grève de 72 heures sera inévitable. Nous, les chauffeurs de bennes, plus précisément les transporteurs, nous souffrons. Pour exporter les marchandises, c'est nous. Pour les ramener au Mali, c'est également nous. Alors, ce qu'on ne gagne pas, si on nous demande de payer ça au niveau des péages, c'est compliqué. Le ministre des Transports et des Infractures doit revoir sa décision par rapport au paiement du péage à chaque passage, car nous sommes en état pauvre. Le temps que nous avons passé arrêté est trop. Nous avons fait des doléances aux ministres avant cette date. Ils ont mis en vigueur cette date le 1er mars dernier. Quand nos chauffeurs sont arrêtés au péage, ils les ont demandé de payer, ce qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi nous avons arrêté les véhicules. Ceux qui vivent du sable sont nombreux. C'est pourquoi je lance un appel au gouvernement de la transition de trouver une solution. Rappelons qu'après les deux premiers mouvements des transporteurs, le gouvernement a accepté de fixer les paiements des montants forfaitaires de 2 000 francs CFA par jour pour la Soutrama. Cependant, les camions-bennes sont tenus de payer 1 500 francs CFA par passage. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur la Liberté Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada